— Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard qui est dû à la longueur du dialogue que j'ai en avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez ? Que je réponde aux questions ? Alors y a-t-il des questions ? Allez-y. — Nicolas, dans votre livre « La France russe », vous racontez ce qui s'est réellement passé entre les deux dirigeants, parce qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses. C'est vrai que Nicolas Sarkozy apparaît un peu groggy. — Avait l'air, oui, sous. Et on avait à l'époque encore la référence en tête du naufrage éthylique de Boris Yeltsin, qui avait l'air sans cesse bourré. Et les commentateurs s'étaient dit « Ah, sacré Vladimir, il a réussi à faire boire notre Nicolas National ». Mais en fait, pas du tout. J'ai eu le récit de l'un de ses proches qui m'a raconté que s'il semble à ce point sonner, ce n'est pas du tout à cause de l'alcool, puisque aucun des deux hommes ne boivent, mais à cause de la violence de leur première entrevue qui avait eu lieu quelques minutes avant. Une entrevue d'une grande violence en termes de physique. — Sous-titrage Société Radio-Canada